Bonjour, je m'appelle Marie-Christine et je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Dans cette vidéo, j'explique l'intégralité des Magic Bands à Disney World. Plusieurs éléments seront à discussion dans cette vidéo, dont une explication du Magic Band, les options possibles, la différence entre les visiteurs des hôtels de Disney et des visiteurs des hôtels hors site, l'achat d'un Magic Band, l'activation d'un Magic Band et une section questions et réponses. Cette vidéo est divisée en chapitres, alors il sera facile pour toi de naviguer d'une section à l'autre. Sans plus tarder, débutons avec une explication de c'est quoi un Magic Band. Alors, un Magic Band est un bracelet que l'on peut porter afin de faciliter l'accès à notre chambre d'hôtel, effectuer des achats, scanner nos billets, scanner nos réservations de Lightning Lane avec Génie+, obtenir nos photos et bien plus. Les Magic Bands ont une seule taille unique. Pour une grandeur plus petite, il faut retirer la section détachable. Donc, par exemple, avec le Magic Band rose ici présent, on retire la section en gris pour avoir le Magic Band de petite taille. Et avec le Magic Band en mauve, on a la section dans le bas que l'on peut retirer également. Donc, pour les options possibles, il y a différentes options afin de remplacer l'option Magic Band, mais il y a également plusieurs sortes de Magic Band. Donc, on a la carte en plastique qui est gratuite et fournie pour tous les visiteurs de Disney World. On a également les Magic Band 2.0 que j'appelle les Magic Band réguliers et les Magic Band Plus qui sont interactives. Il y a également l'option du Magic Mobile qui nous permet de relier nos billets à notre montre intelligente ou bien sur notre portefeuille, sur notre téléphone mobile. Alors, je vais débuter avec une explication de la carte en plastique qui est gratuite. Alors, elle est donnée à tous les visiteurs. Donc, tout le monde a droit à une carte qu'on soit dans un hôtel de Disney ou non. Il faut la demander. Alors, on peut la récupérer au kiosque à billets à chaque entrée de parc thématique ou bien lors du check-in à notre hôtel de Disney. Pour ce qui est des fonctions de base, la carte nous donne accès à notre chambre d'hôtel à Disney, au parc thématique, à scanner nos réservations de Lightning Lane et également à scanner nos photos avec le Memory Maker qui est le forfait photo. On peut également effectuer des paiements et ceci est seulement pour les visiteurs qui sont dans un hôtel de Disney. Le seul inconvénient est qu'il y a une limitation du nombre de photos pour les attractions puisque certaines d'entre elles ont des scans qui ne requièrent pas de toucher. Alors, j'ai créé une liste de ces attractions. Donc, on a Gazin Galaxy, Frozen, Slinky Dog Dash, Everest, Dinosaur, Les 7 Nains, Buzz Lightyear et bien plus. Alors, ces attractions ne pourront pas vous offrir les photos avec l'option du Memory Maker qui est un supplément pour le forfait photo. Donc, il vous faudra un Magic Band. On peut également avoir avec soi un porte-clés avec une pochette de plastique pour mettre la carte et cela facilite vraiment l'utilisation dans les parcs thématiques. Donc, mes remarques. Si l'on veut vraiment avoir les photos des attractions, il faut utiliser soit le Magic Band 2.0 ou bien le Magic Band Plus. Pour ce qui est des anciens Magic Band qui ont plus de 2 à 3 ans, il se peut que le récepteur ne fonctionne pas aussi bien afin de recevoir les photos dans les attractions. Et également, si vous ne voulez pas payer pour que chaque membre de la famille ait un Magic Band, il peut y avoir seulement une personne qui le porte dans l'attraction pour recevoir les photos. Donc, je vais poursuivre avec l'explication du Magic Band 2.0 qui est le Magic Band régulier. Les fonctions de base comprend l'accès à notre chambre d'hôtel avec Disney, l'accès aux parcs thématiques, on peut scanner pour nos réservations de Lightning Lane et on peut également scanner pour les photos avec le Memory Maker et également les photos dans les attractions. La seule chose qui se distingue avec les visiteurs des hôtels de Disney est qu'on peut également effectuer les paiements reliés avec une carte de crédit à notre chambre d'hôtel. Alors, la différence majeure entre l'utilisation de la carte en plastique et le Magic Band est que l'on a vraiment accès à nos photos dans les attractions. Ensuite, je veux mentionner que vous n'avez pas besoin de recharger le bracelet Magic Band 2.0. Il est relié à une seule personne unique avec empreinte digitale comme tous les billets à Disney World et ils sont généralement les moins dispendieux dans les types de Magic Band et ceux avec couleur unique seront ceux les moins dispendieux. Ensuite, je vous ai mis les dimensions pour le format standard du Magic Band et également le petit format qui est la section réduite en rose. Alors, on retire la section en gris pour le mettre plus petit. Ensuite, j'enchaîne avec le Magic Band Plus qui est interactif. Donc, les fonctions de base. On a accès à notre chambre d'hôtel à Disney. On a accès aux parcs thématiques. On peut scanner nos réservations de Lightning Lane et également nos photos avec le forfait photo. On a accès aux photos dans les attractions et des interactions dans les parcs thématiques. Pour ceux qui sont dans les hôtels de Disney, on peut également effectuer les paiements reliés à la carte de crédit seulement. Alors, pour les interactions dans les parcs thématiques, on a l'illumination du bracelet durant les spectacles et durant certaines attractions et lieux dans les parcs. Il y a également un jeu interactif dans la section Galaxy's Edge de Star Wars à Hollywood Studios. Et pour la durée de la célébration du 50e, nous avons les interactions avec les statuettes. Donc, on fait salut à la statuette et le bracelet devient illuminé. Il y a également une petite chanson qui est jouée avec la statuette. Les choses à savoir pour le Magic Band Plus. Il faut les recharger à chaque soir sans faute. Ils viennent avec un fil USB dans la boîte et on ne veut pas le jeter puisqu'on en a de besoin. Les chambres à Disney World ont beaucoup de ports USB à l'exception des chambres non rénovées et celles de Princesse du Riverside. Donc, si on est dans une chambre non rénovée ou au Riverside, dans les chambres Princesse, je recommande la rallonge avec port USB pour pouvoir recharger nos Magic Band Plus. Et pour les visiteurs hors site, je vous conseille également une extension de recharge avec port USB puisque les chambres d'hôtel n'ont généralement pas beaucoup de prise de courant. Également, ceci est relié à une seule personne unique avec empreinte digitale. Donc, le Magic Band Plus ne peut pas être transféré d'une personne à l'autre. J'ai également pris le temps d'ajouter les grandeurs pour le bracelet format standard Magic Band Plus et le petit format lorsqu'on détache la partie additionnelle du bracelet. Si tu aimerais en savoir davantage sur les Magic Band Plus et mon expérience, j'ai une vidéo dédiée sur ce sujet et elle sera laissée dans la description de la vidéo. Donc, tu pourras cliquer sur le lien pour la visionner. Ensuite, je poursuis avec le Magic Mobile. Également, dans la description, il y aura une liste de vidéos, sites web que tu pourras consulter pour plus d'informations sur le sujet et l'activation de la fonction. Alors, pour ce qui est d'utilisation d'une montre intelligente de style Apple Watch, par exemple, on peut l'utiliser comme un Magic Band avec la fonction Magic Mobile. Les fonctions disponibles sont l'accès au parc thématique, on peut effectuer des achats si nous logeons dans un hôtel de Disney et on peut scanner nos réservations de Lightning Link. Donc, ça ne fonctionne pas pour les photos. Pour les fonctions non disponibles, je viens de parler des photos, mais on a également l'accès à la chambre d'hôtel. Alors, on devra utiliser l'application My Disney Experience ou bien la carte en plastique pour accéder à notre chambre. Et il faut valider si des données cellulaires sont nécessaires pour cette fonction si nous voulons utiliser la montre intelligente à Disney World. On a aussi l'option avec le Magic Mobile d'avoir nos billets de parc thématique ajoutés à notre portefeuille numérique sur notre téléphone intelligent. Par exemple, iPhone. Les fonctions disponibles seront l'accès au parc thématique, le scan des Lightning Lens et l'accès à la chambre d'hôtel avec la fonction dans l'application My Disney Experience. Pour cette fonction, il y a une très grande consommation de batterie de téléphone. Alors, ça te prend soit un chargeur externe ou bien d'éviter tout simplement cette option. On enchaîne avec la différence entre les visiteurs des hôtels de Disney World et les visiteurs hors site. Donc, tout d'abord, pour les hôtels de Disney, il est possible de précommander un Magic Band avec sa réservation d'hôtel. Les informations que je vais te partager sont susceptibles de changer à tout moment. Alors, il faut valider le tout sur le site web de Disney World. Mais un prix plus avantageux est disponible selon les modèles lorsqu'on l'achète avec notre réservation d'hôtel. Donc, en moyenne, il y a un rabais de 10 $ appliqué sur le Magic Band et on peut les commander jusqu'à 10 jours avant notre voyage. Pour ce qui est des visiteurs qui ne résident pas aux États-Unis, les Magic Band ne seront pas envoyés par la poste et il faudra les récupérer à la réception lors du check-in. Lorsqu'on récupère le Magic Band au check-in, il sera actif et relié à notre identité sur le compte My Disney Experience. Il sera possible d'effectuer des achats reliés à la chambre d'hôtel et seulement une carte de crédit peut être reliée au groupe de personnes qui voyageront ensemble avec le compte My Disney Experience. Donc, c'est normalement la carte de crédit sur le dossier de la chambre. Alors, on ne peut pas relier une carte de crédit par bracelet Magic Band. C'est une pour le groupe. On peut, par contre, restreindre des personnes spécifiques dans notre groupe afin de pouvoir effectuer des achats avec leur bracelet. Donc, je recommande fortement cette option si vous avez des jeunes enfants. Et lorsque vous voudrez payer avec votre Magic Band seulement à faire votre NIP code à quatre chiffres que vous aurez créé au check-in à la réception de l'hôtel et ça authentifie le paiement sécurisé avec le Magic Band dans le parc thématique. Tout cela est configuré à la réception et l'employé vous guidera pour la marche à suivre. Autre élément à considérer, nous ne pouvons pas relier une carte cadeau à notre compte « My Disney Experience ». Et la même chose s'applique pour les Magic Bands. Alors, on ne peut pas relier une carte cadeau à chacun des Magic Bands. Ce n'est pas possible. Passons maintenant aux visiteurs hors site. Alors, il n'est pas possible d'acheter des Magic Bands à un prix réduit avec une réservation d'hôtel puisque vous êtes hors site. Et si vous désirez, vous en procurez avant votre voyage. Vous pouvez le faire avec le site marchand « Shop Disney ». Ils seront expédiés à votre domicile par la poste et vous devrez les configurer. Ça prend en moyenne 5 à 10 minutes avec votre compte « My Disney Experience ». Alors, tel que mentionné précédemment, pour les visiteurs hors site, l'option de paiement avec le Magic Band n'est pas offerte. Alors, nous ne pouvons pas également relier de carte cadeau ou quoi que ce soit. Je vais maintenant enchaîner avec l'achat d'un Magic Band avec une réservation dans un hôtel de Disney. Donc, c'est plus facile de le faire sur un ordinateur. On veut se rendre sur le site web officiel de Disney World. On clique l'onglet « My Disney Experience » et on sélectionne « Mes plans ». Dans cette section, on peut voir la section de « Commander un bracelet Magic Band » et on clique là-dessus. Ensuite, ça nous amène aux personnes qui peuvent réserver un Magic Band dans la réservation. On choisit le modèle désiré et lorsque l'achat est fait, ce n'est pas remboursable. Donc, on veut bien sélectionner tout cela. Et on peut indiquer également le nom de la personne pour qu'il soit inscrit à l'intérieur du bracelet. Si nous achetons un bracelet Magic Band Plus, il sera dans une boîte avec à l'intérieur le fil USB pour la recharge de compris. Ensuite, petite démonstration de l'activation de Magic Band. Je vais prendre l'option avec le site web, mais on peut également le faire avec l'application. C'est très simple. Donc, pour le site web, on veut aller dans l'onglet « My Disney Experience » et sélectionner « My Magic Bands and Cards ». Lorsqu'on est au bas complètement de cette page, on est dans la section « Link et Magic Band » et on clique sur le bouton « Link ». On sélectionne l'option « Magic Band » et ensuite, on remplit les informations et on suit les différentes étapes. Pour ce qui est de l'application « My Disney Experience », on veut cliquer sur les trois barres pour le menu principal. On sélectionne « Magic Band and More » et c'est l'onglet afin de configurer nos Magic Band. On suit les étapes. Tout est très bien détaillé. Si tu te questionnes sur l'activation et les mises à jour du Magic Band Plus, tout ça est détaillé dans la vidéo dédiée. Je vais maintenant poursuivre avec la section « Questions et réponses ». Alors, je te conseille d'aller dans la description, regarder les questions qui t'intéressent et naviguer selon les chapitres de la vidéo si tu n'as pas besoin d'écouter la réponse pour toutes les questions qui seront discutées. Première question, « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un Magic Band ? » Ceci dépend si tu planifies d'avoir tes photos des attractions. Si la réponse est oui et c'est quelque chose de vraiment important pour toi, je prendrais l'option du Magic Band. Par contre, je veux te faire part d'un témoignage où est-ce que je suis allée à Disney avec une personne pour sa première visite. Elle ne voulait pas de Magic Band. On a pris l'option de la carte d'hôtel et elle avait un porte-clés autour du cou. Après deux jours, elle était tannée de le porter et elle a acheté un Magic Band 2.0. Donc, selon son expérience, c'était mieux et plus facile, spécialement avec Genie Plus, d'avoir le Magic Band. Prochaine question, est-ce que je peux transférer un Magic Band à une autre personne? Donc, par exemple, vous avez des amis qui sont allés à Disney, ils ont des Magic Bands et veulent vous les donner ou les prêter. Est-ce qu'on peut les transférer d'un compte à l'autre? Malheureusement, non. Le Magic Band est relié à une identité unique avec une empreinte digitale unique. Alors, il est bon pour une seule personne. Il ne peut pas être désactivé et activé sur un autre compte. Ce n'est pas possible. Prochaine question, quelle est la marche à suivre si je perds mon Magic Band à Disney World? Donc, la première chose à faire est d'aller voir un employé Guest Relations. Ils ont souvent un paraplu bleu pour les identifier dans les parcs. On leur fait part du problème, ils vont désactiver le Magic Band. Si nous ne le retrouvons pas, le Magic Band sera peut-être retrouvé par Disney. Dans ce cas, on reçoit un courriel afin d'avoir les informations nécessaires pour le recevoir soit à notre hôtel ou par la poste sans frais. Ensuite, est-ce que je peux apporter avec moi mon ancien Magic Band? La réponse est oui. Par contre, le Magic Band doit être lié à ton identité personnelle et ton empreinte digitale. Et pour valider qu'il est toujours actif, simplement, aller sur l'application ou le site web dans la section des Magic Band telle que j'ai montré dans la vidéo. tu pourras voir s'il est toujours actif. Et également, il se peut que si ton Magic Band a plus de 2-3 ans en moyenne, que les photos avec Memory Maker dans les attractions ne fonctionnent pas super bien puisque le Magic Band est plus vieux. Mais dans mon cas, j'ai remplacé mon Magic Band environ 3-4 ans après la première utilisation. donc si ton voyage est dans les deux dernières années, tu pourras le réutiliser sans problème. Tu peux toujours tester la première journée si ton Magic Band fonctionne toujours ou bien tout simplement en recommander un autre. Prochain point, quelles sont les options pour les enfants? Alors, on a parlé que le Magic Band peut être mis d'une plus petite taille pour, par exemple, les enfants ou les personnes qui ont des plus petits poignets. Pour ce qui est des jeunes enfants en bas de 3 ans, normalement, le parent accompagne son enfant. Les enfants en bas de 3 ans ne paient pas pour les billets à Disney World. Donc, il n'y a pas de scan de Magic Band. Pour ce qui est des jeunes enfants de 3 à 6-7 ans, des fois, le parent aura le billet sur son Magic Band et utilisera son emprunt digital. Alors, il y a différentes options et je vous conseille de vous informer au check-in ou bien au kiosque de billets rendus à Disney World. Prochaine question, comment ne pas perdre son Magic Band? Alors, ce qu'on peut faire, c'est avoir des petits élastiques de plastique et les mettre autour des bandes afin de ne pas les perdre. Sur Amazon, il y a des petits bracelets de sécurité que l'on peut ajouter à notre Magic Band pour qu'ils puissent bien tenir. Donc, tout ça sera dans la description. ensuite, est-ce possible de se baigner avec son Magic Band? Pour ce qui est des Magic Band 2.0, je me suis baigné amplement de fois avec eux. Ils sont résistants à l'eau, donc aucune crainte. Pour ce qui est du Magic Band Plus, normalement, il est résistant à l'eau, par exemple, puisqu'il y a une recharge et le Magic Band est plus côté électronique. alors, je pense qu'il ne serait pas recommandé de se baigner avec, même s'il est mentionné protection contre l'eau. Prochaine question, est-ce que je peux assigner une carte cadeau à un Magic Band? Alors, j'ai répondu à cette question dans la vidéo, donc non, on ne peut pas relier une carte cadeau à un Magic Band à Disney World ou on ne peut même pas l'ajouter à notre compte My Disney Experience. Il faut avoir soit la carte cadeau numérique ou bien dans la carte de plastique. Prochaine question, j'ai une réservation dans un hôtel, est-ce que je peux commander un Magic Band à un prix réduit pour le donner à une personne qui n'est pas sur la réservation de l'hôtel? Malheureusement, non. Lorsque l'on commande un Magic Band avec le prix réduit des hôtels de Disney, il est relié à une identité à une personne automatiquement, donc on ne pourra pas le transférer même s'il n'est pas actif, puisqu'il sera automatiquement relié à notre compte et activé pour notre arrivée à Disney World. Ensuite, pourquoi l'on doit scanner notre doigt lors de l'entrée dans le parc? Alors, avant la pandémie et maintenant, il faut scanner notre doigt. Durant un bon moment de la pandémie, on n'avait pas besoin de scanner notre doigt à Disney World pour des raisons d'hygiène. Par contre, c'est de retour et c'est pour authentifier notre personne et notre compte, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Même chose à Universal Studios et dans d'autres parcs thématiques aux États-Unis. Prochaine question, est-ce facile de payer avec un MagicBand? Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de se rendre à la caisse. Il va y avoir un récepteur, un peu comme un PayPass avec la carte de crédit. On appose le MagicBand, on effectue notre NIP à quatre chiffres et le paiement est autorisé. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de mon MagicBand pour le transport de l'aéroport? Alors, le Magical Express n'est plus en cours. Avant, avec le Magical Express, on pouvait scanner notre MagicBand pour faciliter notre obtention de réservation avec le service de transport. Maintenant, ce n'est plus la même chose et nous n'avons pas besoin de MagicBand pour le Mures Connect puisque c'est un code QR que nous recevons par courriel environ 24 heures avant notre arrivée à l'aéroport. Prochaine question, est-ce que les MagicBand sont gratuits? Alors, j'en ai discuté amplement dans la vidéo, ils ne sont pas gratuits, il faut les payer. Les prix diffèrent si vous avez une réservation de Disney ou non. Si vous n'achetez pas le MagicBand d'avance avec la réservation de Disney, vous n'obtenirez pas le prix réduit en magasin rendu sur place, il faut le précommander et pour ce qui est de l'option gratuite, seulement les cartes d'hôtel en plastique sont gratuites pour le moment à Disney World. Prochaine question, tu conseilles de réserver nos MagicBand combien de jours à l'avance? Alors, si vous êtes 100% certain d'aller à Disney World pour les dates de votre voyage, qu'il n'aura aucun imprévu de possible pour modifier vos plans, vous pouvez les commander dès que votre réservation est effectuée et relier à votre compte MyDisneyExperience. Personnellement, j'attendrai environ deux à trois semaines avant le départ du voyage pour les commander, simplement pour m'assurer que tout ira bien puisque lorsqu'ils sont commandés, ils sont non remboursables et vous seront seulement donnés à Disney World, donc ils ne seront pas livrés à votre domicile, même si vous ne pouvez pas aller à votre voyage. ensuite, est-ce que je peux annuler ma commande de MagicBand? Ceci est une zone grise. De mes connaissances, non. Par exemple, si vous annulez votre voyage ou vous le reportez, en le reportant, vous pouvez déplacer votre commande à plus tard, mais si vous annulez totalement votre voyage, eh bien, ce n'est pas remboursable les MagicBand. Et la dernière question, est-ce que je peux utiliser mon MagicBand à Disneyland en Californie? Alors, tout récemment, les MagicBand ont été ajoutés à Disneyland seulement en Californie et ceci est bon avec nos MagicBand de Disney World, donc on peut utiliser nos anciens MagicBand en Californie ou à Disney World, aucun problème, ils fonctionneront aux deux endroits. Alors, c'est tout pour cette vidéo sur les MagicBand. J'espère que mes trucs vous auront éclairé sur ce concept. Ce fut un plaisir pour moi et je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a été utile, à commenter si vous planifiez utiliser des MagicBand à Disney World et également à vous abonner puisque cela met grandement. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada